Le point de départ de l'exposition Adélie et Sobana, cyborgs et sorcières, c'est Valérie Perrin de l'espace multimédia Gantner qui m'a proposé de partir du livre de Villiers-de-Lilladon, Lève Futur pour faire une proposition d'exposition. Il se trouve que le livre, je l'avais lu dans les années 90 et à l'époque j'avais bien aimé. J'avais été d'ailleurs très intéressée par le mélange de fantastique et de réalisme technologique, une sorte de Jules Verne, mais un Jules Verne sensible et poétique. Et puis ensuite, je l'ai relu l'année dernière pour l'exposition. Et là, mon constat, c'est que c'était un livre très misogyne, avec même des accents racistes. Et c'est ça qui m'a le plus frappée à cette lecture. Lève Futur raconte comment, pour aider son ami amoureux d'une cantatrice très belle mais très stupide, L'ingénieur Edison, qui là est un personnage de roman, fabrique de toutes pièces une femme artificielle, une cyborg, une andréide, ainsi qu'il l'appelle, qui s'appelle Adali, qui est bien supérieure à la femme réelle. Pour donner une âme à l'andréide, Edison fait appel à Sovana, qui est une médium douée de pouvoir surnaturel. L'exposition se réapproprie le thème de la technologie, mais conçue d'une manière beaucoup plus large que celle du roman, c'est-à-dire que dans le roman qui a été écrit au 19e, en 1886, la technologie est conçue comme un art typiquement masculin, le fait de génie, qui, en l'occurrence dans le livre, recrée les femmes, car naturellement les femmes seraient imparfaites, recrée les femmes en mieux, selon leurs fantasmes. L'exposition, elle, donne une autre version de la technologie, beaucoup plus large et surtout non stéréotypée, c'est-à-dire que la technologie, ce n'est pas seulement le fait de génie, ingénieur, mécaniste et rationnel, c'est aussi le fait des femmes qui, depuis la nuit des temps, que ce soit les infirmières, les sages-femmes, les sorcières, développent un savoir et des pratiques au service, non pas de fantasmes individuels, mais au service de toute la communauté, au service du soin et de la survie de toute la communauté. Nourrie par le manifeste cyborg de la philosophe Donna Haraway, qui dépasse les binarismes et rejette les frontières entre vivants et machines, et également inspirée par l'éco-véminisme de Starhawk, qui régénère le concept de terre-mère vivante et sacrée, c'est-à-dire que pour elle, la terre comme les femmes ont été exploitées, au sens fort du terme, depuis toujours, et c'est encore le cas. Et donc l'exposition réunit ces deux courants autour de la figure de la cyborg et de la figure de la sorcière. Alors, j'en retiendrai trois artistes de trois générations différentes et de trois origines différentes également. Lina Erschmann-Lison, qui est américaine et qui est la plus âgée. Aniara Rodado, qui est originaire de Colombie. Et la plus jeune, Tabitha Rezer, qui a à peine 30 ans et qui est française, mais qui a des racines africaines. Alors, Lina Erschmann-Lison, c'est une pionnière de l'art des médias. Elle s'est intéressée, dès les années 60-70, aux questions du rapport entre corps et technologie, à l'identité. Par exemple, elle avait créé un personnage qui est une sorte d'alter-ego, qui s'appelait Roberta Brightmore. Cette Roberta Brightmore, qui était donc un être fictif, mais qui était son doule en quelque sorte, avait un permis de conduire, elle lui avait ouvert un compte en banque. Et la pièce que nous montrons dans l'exposition, qui s'appelle Cyber Roberta, c'est une espèce de double du double, c'est une espèce de Cyber Brightmore miniature. C'est donc une poupée qui, à la place des yeux, a deux caméras et qui surveille la galerie, qui surveille l'activité qui se passe au sein de la galerie et qui filme les visiteurs, etc. Les deux yeux caméras sont reliés à un moniteur, ce qui fait que le public dans la galerie peut voir ce que voit Cyber Roberta. Et l'autre œil est relié à un site web sur lequel les internautes peuvent voir ce qui se passe dans la galerie et surveiller la galerie. Et ils peuvent même interagir avec la poupée en cliquant sur l'icône œil et réorienter la tête de la poupée afin qu'elle filme dans un autre angle de la galerie. La poupée poursuit le travail sur l'identité, la vie privée, la surveillance, le rapport humain-technologie qui ont été les thèmes qui ont nourri le travail de Lienergemann-Lisson pendant toute sa vie. La deuxième, c'est Aniara Rodado, qui est artiste, chorégraphe, chercheuse en art et sciences, et qui, selon moi, est la seule vraie sorcière de l'exposition. Donc, Aniara Rodado présente un travail qui s'appelle la crème pour voler. Cette crème pour voler se réfère à la pratique des sorcières qui étaient censées voler sur leur balai certaines nuits. Donc, la crème pour voler est une crème qui sert au plaisir, car les sorcières, qui étaient de femmes libres, qui étaient en pleine maîtrise de leur corps, de leur sexualité, de leur fécondité d'ailleurs, on les a beaucoup accusées aussi d'être des avorteuses. C'est une crème qui est également fabriquée de manière tout à fait scientifique, car Aniara travaille à laboratoire. Et elle nous montre donc les éléments constitutifs de la fabrication de cette crème. Nous avons choisi deux photos issues d'une série de cinq de Tabitha Razer, qui s'appelle, la série s'appelle Inner Fire, c'est-à-dire le feu intérieur. C'est d'une part Bowdown, où on voit Tabitha elle-même comme une déesse, comme une divinité. Et donc Bowdown, ça veut dire prosterne-toi devant la divinité, donc il y a une certaine autodérision, et où on la voit à moitié comme Shiva et Vénus sortant des eaux. Et l'autre image s'appelle Pimp Your Brain, qui veut dire enjolive ton cerveau, augmente ton cerveau. Et on voit une créature hybride, composée pour moitié d'un personnage qui pourrait être issu de Metropolis, mais une héroïne de Metropolis noire, et le corps est formé d'une sorte de crocodile, ou de gecko, ou de lézard. Donc une référence très claire au fait que la culture technologique ne vient pas que de l'Occident, mais part aussi de culture africaine. Donc avec cette pièce Pimp Your Brain, Tabitha développe un peu la même idée qu'elle avait déjà développée dans Premium Connect, qui est d'ailleurs une vidéo qui fait partie de la collection de l'espace Gantner, dans laquelle elle montrait que la culture technologique, et en particulier informatique, n'était pas seulement occidentale, mais prenait ses racines aussi dans certaines cultures africaines, et en particulier chez le peuple Yoruba, qui avait déjà conçu un système de calcul binaire, un système binaire, 0 et 1. En fait, les artistes de l'exposition reprennent chacune à leur manière la figure de la sorcière, ou la figure de la cyborg, comme des symboles de puissance, d'empowerment, de résistance, d'utopie, et d'ironie aussi. Par exemple, des œuvres comme celles de Suzanne Trister, qui sont pleines d'humour, ou celles d'Albertine Meunier par exemple aussi, Julie Morel qui a réalisé une pièce spécialement pour l'exposition, ou encore Alainu de Caroline de Lietras, Scouting Tzuma de Kaori Kinoshita et Alain Deladegra. Dans l'exposition, j'ai essayé de choisir des artistes de différentes générations, parce que cette thématique traverse toute l'histoire, et que je trouve intéressant aussi, dans une exposition, de ne pas montrer que des gens très contemporains, mais de montrer qu'il y a des filiations, et que les idées, elles sont reprises, elles sont augmentées, retraitées, et que donc ces thématiques-là, elles sont montrées par des personnes de différentes cultures, et de différents âges, qui reprennent, qui tissent entre elles sur le même thème. Alors déjà, les sorcières, ou la sorcière, ce n'est pas juste un look ou une référence de maquillage, c'est maintenant récupéré par le marketing, qui salit tout et détruit tout. Pour moi, la figure de la sorcière, c'est avant tout le symbole de l'autonomie, de la femme autonome, qui maîtrise sa vie, sa sexualité, sa fécondité. C'est la femme puissante, qui a des connaissances, des savoirs pour soigner, etc. Et pour moi, les sorcières d'aujourd'hui, ce sont les féministes. Je dirais même plus, ce sont les éco-féministes, puisque les éco-féministes reconnaissent, enfin, lient féminisme et écologie. On parle du mot empowerment, dont personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Empowerment, c'est s'approprier la puissance. Les sorcières s'approprient la puissance, l'affirmation de soi, la confiance en soi, pour faire, pour agir. Et pour moi, c'est un petit peu ça, le message qu'on pourrait apporter aux visiteurs et aux visiteuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501